bonsoir à tous bonsoir à tous si d'avec vous si trading voilà vous insistez voulait avoir l'analyse de zografe grt face à l'usdt et je vais vous le faire il n'y a pas grand chose c'est pour ça que je n'ai pas fait d'accord j'ai pas trop insisté dessus mais je vais vous faire la petite analyse d'accord voilà la petite présentation délié tranquille comme ça ça va vous rassurer donc là qu'est ce que j'ai sur gert il déjà j'ai tracé un éventail de gan dessus d'accord c'était vandal de gan me donne ici des us des zones d'accord que vous remarquez ici la th on est parti ici décembre 2020 une hausse un retracement et ensuite on a fait la th la th a été fait en février 2021 ensuite à partir de cette ath ici on descend donc pour zografe le fondamental c'est très très costaud d'accord pour votre information ça c'est bien une crypto d'accord à mettre en portefeuille obligatoirement donc je suis pas conseiller financier mais par rapport au projet par rapport à son rôle dans la dix failles d'accord à son rôle dans la ce qui est dans la décentralisation on va dire dans le marché décentralisé et son rôle sera dans le futur très essentiel et indispensable donc pour moi à mettre en portefeuille mais par contre c'est du très très long terme d'accord c'est pas du court terme donc c'est pas du trading pur c'est plutôt je hold je garde d'accord je vais chercher un bon point d'entrée et j'essaie de regarder donc là on a eu de la th ici et après on a une correction en trois temps donc à baisser à rst saut on a le rail ici le plus haut le plus bas qui est là donc j'ai tracé mon éventail qui m'a donné des zones ici regarder la bière rebondi ici sur cette zone il a bien rebondi réagi sur cette zone cassure au pour remonter check cassure au rebond sur zone de l'éventail cassure avec force ici de la branche de l'éventail qui nous a donné ici une zone d'accumulation donc bc à rst saut donc le show ici donc et puis pour qu'ils puissent partir quand on a un saut donc je vous explique sur un saut daily par exemple nous devons prendre beaucoup de force d'accord pour aller faire un beau mouvement derrière car le mouvement bien sûr il sera au dessus du bc au dessus de la th donc il faut prendre beaucoup de force accumuler beaucoup pour pouvoir créer une cause très importante d'accord pour pouvoir aller plein derrière donc quand vous voyez une accumulation qui dure longtemps par exemple ici qu'elle a commencé en mai 2021 et cet accu en juillet a commencé à montrer des signes de hausse donc le mouvement ensuite derrière peut être bien sûr très très violent et très très haut d'accord on sait pas la durée on sait pas quand il va partir d'accord mais vous êtes déjà en zone 10 quand donc là la ligne des 50 elle est là 1 44 85 et la ligne des 50 donc on est en dessous on est à 0 93 donc ceux qui ont l'habitude de faire du dca par exemple ou sur ce graphe pour faire du dessert vous pouvez rentrer rentrer chaque mois vous mettez 100 balles 200 balles j'ai pas mille balles c'est un exemple vous faites ce que vous voulez ouvre entrer avec une grosse somme ou aussi chute et vous rajoutez vous rajoutez car sur le long terme il va faire un gros pump ok après l'idéal c'est bien sûr d'aller chercher le meilleur prix dans le meilleur point d'entrée mais après si vous n'êtes pas bon en trading et vous n'êtes pas le rater vous rentrez en dessert voilà le petit conseil que je peux vous êtes vous êtes dans la bonne zone acheteuse on va dire ici on a eu ici une descente s c a r d'accord je vais si je mets ici donc on est bien sûr en délire donc s c a r ici la c a r st donc le a r pour moi il est là déjà donc s c a r st hausse et si on est venu chercher ici donc la liquidité du essai ici qui a été prise par le stb qui est venu chercher un point on appelle ça un peu oui oui qui dit donc un point déterminant de cette zone de cette zone là ici on avait ici forcément une zone ici de demande qui est ici vous la voyez là aller chercher par contre j'ai cet endroit là par exemple regardez je vous montre rapidement j'ai cet endroit là qui n'a pas été start ici cet endroit là donc cet endroit n'a pas été start donc les 0 35 pour moi n'ont pas été start encore donc il ya une possibilité bien sûr qu'ils reviennent sur la zone des 0 35 pour faire le spring mais pour l'instant ce n'est pas d'actualité puisque l'actualité on a fait stb on a fait une hausse ici on a fait un test du niveau du stb vous voyez bien un beau petit test donc une accumulation très propre d'accord qui nous a donné ici cette hausse donc on a une hausse ici qui est venu prendre la liquidité de ceux à air et de ce mouvement qui a été fait par le st j'essaie de bien expliquer comme ça les gens qui font du week of me comprendront très 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 bien ce qu'ils font pas du cof excusez-moi ben pour vous ça sera peut-être du charabia mais ce qu'ils font du week of y comprendre très bien ma vision donc là ici on a pris la liquidité ici du du mouvement qui a été fait par le st qui est tout à fait logique quand on a un stb arrivé là on a eu un sommet vous le voyez ici un sommet donc ici un rail à haïsie on parle pas du rai qui est là d'accord celui là ce sera pour plus tard pour l'instant on est là ici on a un baissé ici on a un retracement donc on a un baissé et ici 1 à air je peux vous le tracer si vous voulez voilà on va le faire on va le mettre à air mais j'ai le temps je vais faire une petite vidéo bien explicative comme ça vous serez rassuré donc baisser à rst donc qu'est ce qu'on constate on constate ici que le st n'a pas pris la liquidité du bc d'accord donc on est bien sûr une distribution quand on a une distribution comme ceci cela veut dire que le prix risque de descendre en dessous du stb qui est là c'est pour ça que je vous dis un point d'entrée ici ce serait magnifique dans la zone des cent 37 138 en dessous de cette zone des en dessous des les stb ta 0 43 je crois si je ne me trompe pas on va regarder ici la mèche ou à 0 43 donc elle sera en dessous des 0 43 donc cette distribution à se met en place bc a rst saut là on a fait le saut ici rappelez vous ce que je vous ai dit sur un saut il faut qu'il ya une cause donc là la cause est en place donc cette cause là pour provoquer derrière un peu un peu du prix et il doit prendre de la force car ensuite quand il a créé cette cause il doit aller chercher la liquidité de ces niveaux là donc passer au dessus du bc et du st ok donc là il est dans ce move là mais quand il aura pris ici bc st il va faire quoi ut utad et je vous avais dit ici minimum il ya un 84% 90% voire 100% à prendre ok sur ce move là voir un peu plus c'est possible car ici j'ai une zone intéressante ici qui est là donc possibilité qui viennent ici titillé cette zone des 1 29 d'accord voir carrément titillé peut-être la zone premium qui est ici au dessus peut-être entrer en zone premium et après revenir en zone discount donc voilà pour ce grave ça vous intéresse il y en a qui me disent il a fait un movie commence à bouger est-ce que vous voyez un gros mouvement moi je vois pas un gros mouvement donc là par exemple regarder ici tchac boum on a quoi allez 30% d'accord 30% à partir de là on a un 56% ok pour un vrai holder bien sûr pour un vrai holder l'idéal c'est d'attendre là ou bien vous rentrez en dca et vous rajoutez à chaque fois si le prix redescendent à vous rajouterez ok voilà ce qui concerne donc après dans cette zone ici on va les rendre h1 donc en h1 pour voir un peu mieux ce qui se passe donc au bc à rst show on a dit ici il y a une accumulation qui se met en place donc j'ai une descente ici un arrêt de la tendance baissière une réaction haussière une redescente d'accord donc ici qu'est ce que j'ai ici par exemple j'ai un essai essai à r st hausse ici stb et ici spring donc sur ce niveau là je peux avoir ça essai à r st stb hausse ici spring et ensuite c'est parti ensuite test ici de ce niveau là et hausse est ce que c'est vraiment le spring ici où c'est vraiment le stb donc là j'ai un petit doute ici sur ce mouvement là d'accord parce qu'il a pris mais vraiment toute petite mais je vais jouer mais pour vous montrer regardez ce niveau là a été pris ici donc là on a appris ici ce niveau avec une petite mèche donc on a pris la liquidité de ce niveau là ici ce mouvement là après la liquidité de ce mouvement là qui a provoqué cette pause donc c'est bien une accumulation qui se met en place d'accord une accumulation qui s'est mis en place avec une hausse ici on est venu chercher ici la zone qui est là mais on n'a pas pris la liquidité ici normalement quand on a ici la spring bien sûr on vient prendre directement la liquidité qui a été prise ensuite après le test qui est là donc on est venu ici prendre la liquidité de tous ces niveaux là ok de tous cette zone là et ensuite il a retracé ici et la pompe d'accord donc il a retracé ici sur la zone il a refait un truc après avoir fait après avoir pris là ici tout ce niveau là donc toute cette liquidité qui était là donc il a pris de la force il a retestent et ensuite il est parti est là pour l'instant donc on a ce niveau là donc soit il continue il a fini son accumulation donc cet accu est fini et il va pump et aller faire ici prendre la liquidité des sommets qui sont là le baisser le st d'accord qui va pas l'acquisé du bc du st donc on a cette possibilité là bien sûr après qu'on leur a pris la liquidité du bc du st mais sûr il va chuter et venir bien sûr en dessous de ce niveau là en dessous du saut d'accord donc là ça reste du trading pur donc en bail ça reste du trading après sortir d'accord c'est pas du holding donc c'est du trading donc on hausse on peut prendre un spot on bail on achète tac on revend bon on attend que ça redescend et on rachète en bas et on accumule du du graph du gr t donc voilà grosso modo l'analyse que je peux vous faire et vous expliquer plus en détail ok donc là il ya un petit un petit bail comme je vous ai dit environ 100% ou 110% ça dépend après la force acheteuse si après on regarde ici au niveau des volumes ici donc j'ai un gros volume acheteur qui s'est mis là donc quand on a eu ici l'euro test ici et l'accélération ici à mon avis les gens ont vu la cassure de ce niveau là et ils sont dit on rentre en achat donc il ya un gros volume acheteur ici d'accord mais après un bon trader normalement il serait rentré déjà là pour votre information donc un bon trader pour moi il serait rentré déjà ici pour moi la personne qui rentre là pour moi c'est un retail c'est à dire qu'un retail il attend la cassure d'accord la cassure où il attend un w d'accord un pull back w une hausse pour moi il est un retail pour moi il est en retard pour votre information un vrai trader il a vu ça il a vu ça il a vu s et il a vu stb il a vu spring il a vu de test et à rentrer déjà ici donc déjà il a gagné par rapport à l'autre personne je vais vous montrer en pourcentage rapidement c'est que je dis c'est important en fonction des méthodes et ben en fonction des méthodes il a gagné déjà 30% par rapport à l'autre personne d'accord les outils sont rentrés là et lui il a déjà sécurisé sa position il est à zéro il a peu sa position déjà et sécurisé il est tranquille tandis que celui-là il est encore en stress voilà je vous montre pourquoi la différence des gens bien informés et des gens mal informés voilà la différence au niveau de la formation et au niveau de la méthodologie après je vous explique comment ça fonctionne un retail il va attendre quoi regarder le w ici il va attendre le pullback il va rentrer peut-être sur le pullback ici où il va attendre la cassure juste là et on va entrer sur la cassure mais pour moi ce genre de trading là c'est trop risqué c'est trop risqué c'est parce que c'est au bonheur la chance d'accord quand je sais que c'est une accue je sais que c'est un stb je sais que c'est un spring c'est pas au bonheur la chance je sais que ça c'est un test je suis déjà prêt je sais que le prix quand je suis rentré là il va pas revenir vers moi ok s'il revient vers moi c'est que ce mot ce mot ce prix ce mouvement là n'est pas le vrai le vrai spring donc je sécurise à zéro si un verre moi je sors à zéro il ya le spring je rentre en achat et après je repars ces questions de méthodologie après d'accord question de méthodologie voilà pour ce graph sur ce donc on peut avoir ici une hausse ensuite une prise des liquidités du bc ua r on peut avoir aussi une autre solution c'est qu'on est un retest ici donc une redescente là au niveau des vagues ici vous avez une deux trois quatre possibilités 5 donc une dernière extension ici pour un retracement cette dernière extension et va peut aller chercher bc st si on considère ici donc une une deux une trois une quatre et une cinq cela veut dire qu'il va retracer tout de suite enfin on reteste vous faire le vrai spring d'accord et pas cette petite mèche qui est là donc c'est pour ça que je vous dis ce move il est bon il y avait un bon trait d'apprendre mais je veux dire par exemple ici si on veut piéger tous les retails si on veut piéger tibé rétel et ben on va faire le vrai spring on va prendre tout l'argent des retails qui sont rentrés là qu'ils ont propos de protéger pas protéger leur position et on va les faire paniquer donc voilà c'est simple c'est comme ça le training regardez moi j'avais vu mon alerte ici pour vous montrer l'alerte était préparée là je les remise ici d'accord pour voir si le prix descend en dessous de ça pour moi ce sera le vrai spring et là je prendrai position ici ok sur le vrai spring mais le vrai n'oubliez pas que le vrai mouvement est beaucoup plus bas au niveau du prix là pour l'instant on est sur une distribution d'accord distribution que le prix va redescendre mais arrête elle ça il le sait pas pour votre information arrête elle il va vous dire ah il ya support à la résistance à on va laisser on va les casser support et la problématique c'est qu'ici par exemple il va les tracer un support il va se dire on a cassé le support mais moi je le sais dans ma tête qu'on doit faire ut et utad et après chuter à lui pour lui on a cassé le support c'est parti c'est tout le monde vous voyez la différence de vision qui n'est pas du tout la même d'accord moi je sais quand le prix il va prendre la liquidité du bc et du st je sais qu'il va me faire ut et il va rentrer dans la boîte lui faire utad il va rentrer dans la boîte quand il fera utad il plongera en dessous du seau c'est ça la différence au niveau formation au niveau méthodologie arrête elle il va se faire piéger il va se faire balader par le prix comme il veut c'est sûr si vous êtes en spot bien sûr vous risquez pas grand chose mais en spot non mais sur du trading pur c'est un jour vous traînez des indices du gold du pétrole tout ça vous pouvez pas vous permettre de faire ça vous perdrez tout votre capital ok très des supports résistance vous perdrez tous vos capitales pour moi sur le long terme ce n'est pas rentable d'accord ou c'est au bonheur la chance mais là pour moi rentré par exemple vous voyez ici un w à opérant pull back allez on met aux lignes boum on entre hop c'est parti tout le monde pour moi c'est pas du trading ça ok voilà où c'était juste la partie pour vous expliquer comment les retails se font piéger c'est juste question de méthodologie et de mauvaises informations sur ce bise à tous j'espère que cette vidéo va vous apporter énormément dans la vision et sur la vision bien sûr de grt parce que ce qui vous intéresse c'est faire l'argent faire de l'argent faire de l'argent faire de l'argent mais la problématique du trading c'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est déjà d'une d'être passionné si vous focalisez uniquement sur argent 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 vous tiendrez pas sur le long terme après ouf bien sûr c'est juste un conseil que je vous donne le trading c'est vraiment de la passion et après l'argent vient après si on est passionné on se forme et tout ben ça devient schématique mon oeil est habitué à voir ces schématiques là avoir ces mouvements là comprendre comment bouge le prix et ça sera ensuite beaucoup beaucoup plus facile et l'argent après vient tout seul après sans forcer vous ferez de l'argent mais si vous êtes mal informé vous attendez que des w pour rentrer avec w pullback est rentré et ben ça c'est pas très bon d'accord sur le long terme long terme long terme c'est pas bon du tout ça peut marcher mais je dis c'est pas bon c'est comme attente par exemple épaule tête épaule et après hop hop ça chute c'est du bonheur la chance c'est ça marche pas à 100% d'accord voilà sur ce bis à tous bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao bye